En l'actualité des nouvelles technologies avec Yann Lavoie, nous allons vous présenter un petit boîtier dont on nous dit qu'il va révolutionner notre rapport à la voiture. C'est-à-dire qu'on va mieux la comprendre, on va l'écouter. Tout ça, exactement. Non, non, tout ça à la fois. Vous savez qu'aujourd'hui, 85% des automobiles sont gérés par de l'électronique. Voilà, c'est l'électronique qui fait que quand vous avez un problème, vous arrivez chez le garagiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il a la célèbre valise qui lui permet de se connecter à votre automobile, à l'électronique de votre mobile. Et là, il vous dit « Ouh là 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 là, vous avez un gros problème ». Mais impossible pour vous de le réparer parce que… Vous avez confiance en votre garagiste. Oui, moi j'ai confiance dans le mien, mais peut-être pas en tout. Et encore que… Bon, enfin bref, vous avez ces informations. Aujourd'hui, c'est une start-up française qui a décidé de remonter toutes les informations de votre automobile sur votre smartphone. Ce qui fait donc que lorsque vous aurez un problème, il n'y a pas qu'un petit voyant qui va s'allumer sur le compteur, vous allez voir quel est votre problème. Il va être écrit et vous allez comprendre. En général, c'est écrit sur le tableau de bord, non ? Ça dépend des voitures. Plus vous montez en gamme, effectivement, plus c'est inscrit. Mais le deuxième avantage, c'est que comme vous allez vous connecter là où se connectent les garagistes, si vous voulez, et que ça va remonter, les informations vont remonter sur votre smartphone, on va surtout vous apprendre à mieux conduire, à conduire plus économiquement. Et on va même pouvoir organiser un jeu avec des petites récompenses ou des matchs. On peut faire des matchs les uns contre les autres et regarder si j'ai conduit plus écologiquement que vous, par exemple, et essayer de faire ça de façon un peu intéressante et ludique. Mais surtout, on vous dira à la fin du mois, vous avez économisé tant d'argent, tant d'essence, parce que vous avez conduit de façon écologique. Ça, c'est un petit boîtier. Il n'est pas encore en service, mais presque. Je vous en dis plus juste après. Les voitures, aujourd'hui, sont devenues des machines électroniques qu'on ne comprend plus. Et pourtant, elles sont bourrées d'informations qui ne sont pas exploitées et qu'on va pouvoir restituer avec ce type d'application. On a créé un petit boîtier électronique qui va être l'acolyte du conducteur et qui se branche sur la prise diagnostique de la voiture, la fameuse prise qu'utilise le garagiste aujourd'hui pour brancher sa valise diagnostique. Et ce boîtier-là va se connecter au smartphone. Vous allez retrouver dans l'application toutes les informations relatives à votre voiture, les opérations de maintenance à venir, les opérations de maintenance passées. Ce sont des informations qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur le tableau de bord, mais qui vont vous coacher en temps réel sur comment passer vos rapports, comment freiner, comment accélérer, parce que des petites habitudes simples peuvent vous faire économiser jusqu'à 30% de carburant. Par-dessus ça, on a mis en place tout un système ludique qui va permettre de cumuler des points dans l'application et pouvoir se comparer entre amis, au sein de la famille, entre collègues. Imaginez, ça a dû vous arriver qu'un voyant s'allume sur le tableau de bord parce que vous avez une panne. L'application va identifier immédiatement l'origine de la panne, vous donner un premier niveau d'indication et va pouvoir vous mettre en relation avec un garagiste de confiance. Demain, on va pouvoir imaginer connecter la voiture à tout l'écosystème automobile, le garage, l'assurance, et Acolyte va être un tiers de confiance entre l'automobiliste et l'écosystème automobile. Alors, c'est l'une des startups qui est le mieux partie ces derniers mois. C'est une startup française. Et ils ont décidé de vendre en pré-vente ce petit boîtier. Donc, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding, de la recherche de fonds. Le petit boîtier sera en vente, on va dire, à peu près en septembre. Et là, ils en ont déjà pré-vendu 300 au prix de 69 euros. Donc, c'est 40% moins cher. Mais si vous achetez ce maintenant, si vous participez à l'affaire des fonds ? C'est surtout que ce n'est pas tant pour l'argent que pour la vague qu'il va y avoir derrière eux. Et ils vont pouvoir dire, regardez, vous voyez, on est déjà suivi, on veut notre produit. Ça fait partie de ces startups françaises qui se sont fait remarquer à Las Vegas ? Oui, terriblement. Ils étaient à Las Vegas puisque cette année, 110 startups étaient là-bas. Et celle-ci a beaucoup plu, notamment aussi aux Américains. Et il faut vous dire une chose, la voiture sera de plus en plus connectée. Et là, on a fait un grand pas avec eux. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Si, ça doit l'être. Pour notre sécurité, je pense que ça peut l'être. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.